Nous sommes en Normandie, au village de Lisieux, qui attire environ un million de pèlerins par an. Tout cela grâce à Thérèse, une jeune fille qui depuis plus d'un siècle continue à influencer des milliers de personnes dans le monde entier. Peu de temps après sa mort, pendant la Première Guerre mondiale, avant même sa béatification, les demandes d'intercession à Thérèse se multiplient et sa renommée grandit en France et dans le monde. Parmi les premiers miraculés se trouve une certaine Edith Piaf. Voici le récit de sa sœur. Edith a eu une cataracte. Elle a été aveugle pendant près de trois ans. La grand-mère Louise l'a emmenée à Lisieux et elle a vue. Pour Edith, c'était un vrai miracle. Parmi ses disciples, nous retrouvons le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, Marthe Robin ainsi que d'autres mystiques. La chanteuse de renom, Natacha Saint-Pierre, a réalisé deux albums à partir de ses textes. Thérèse, pour moi, c'est une jeune femme, une jeune fille qui, à travers les difficultés que la vie lui a proposées, a choisi de se réfugier dans l'amour de Dieu et de grandir. Thérèse a donné une grande contribution à la spiritualité du XXe siècle, à partir de son propre chemin spirituel, la petite voix. Saint Jean-Paul II l'a proclamée docteur de l'Église, docteur en sciences de l'amour divin. Le cœur de ce message, c'est simplement que Thérèse mettait tout dans les mains de Dieu. Elle disait « Pourquoi s'inquiéter des choses de chaque jour ? Si nous avons confiance et que nous mettons tout dans les mains de Dieu, pourquoi nous inquiéter ? » Et c'est ce qu'elle nous invite à faire. Elle nous dit « Si on reste petit comme cet enfant, comme le Christ nous le dit dans l'Évangile, puisque Thérèse se servait simplement de la parole de l'Évangile, et que si on met tout dans les mains de Dieu, évidemment, comme cet enfant qui a une pleine confiance en son Père, c'est ce qu'elle nous invite à faire, et mettre de l'amour dans les choses de chaque jour. » C'était ça, sa recette miracle. C'est comme ça qu'elle a supporté parfois des choses qui étaient difficiles au Carmel. Et quand nous commençons à comprendre que Louis et Zélie Martin ont vécu eux-mêmes de l'amour de Jésus qui les a unis, nous comprenons alors pourquoi nous avons Sainte Thérèse. C'est Louis et Zélie qui ont appris à Thérèse et à chacune de leurs filles, de leurs enfants, à aimer, à aimer, à aimer Dieu, à aimer leurs prochains, et à se dépenser au service des autres. Les Buissonnés, c'est le nom attribué à la maison où Thérèse vécut pendant 11 ans. Après le décès de sa maman, Zélie Martin, Thérèse arrive dans cette maison, avec son Père, Louis, et ses quatre sœurs. Cette maison qui est un lieu de grâce où la Vierge Marie s'est manifestée à Thérèse, dans le sourire qu'elle lui porte et qui la guérit lorsque Thérèse est profondément malade, lorsque Pauline va rentrer au Carmel et que Thérèse la prend entre deux portes. Et donc la douleur de la mort de maman est ravivée, puisque Pauline était sa seconde maman. Thérèse, depuis la mort de sa maman, était une petite fille très sensible, qui pleurait facilement. Et ensuite, elle pleurait parce qu'elle avait pleuré, ça ne finissait jamais. Et cette hypersensibilité de Thérèse était un vrai problème, parce que grandissait en elle ce désir d'entrer au Carmel, de devenir religieuse, de donner toute sa vie à Dieu. Mais une religieuse qui pleurniche tout le temps, ça n'allait pas. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Thérèse parle de sa conversion. C'est un moment très important dans sa vie, parce que vraiment, elle a changé son cœur en une force importante. C'était le soir de Noël. Donc, M. Martin, avec ses filles, rentrait de la messe de minuit. Et puis, ils arrivent devant cette cheminée, où Thérèse avait l'habitude de déposer ses chaussures, pour y recevoir les petites surprises de Noël. Et puis, elle emprunte le petit escalier. Et dans l'escalier, elle entend son père, qui est ici, qui devait être fatigué de la soirée, et qui dit à Céline, pour une grande fille comme Thérèse, c'est vraiment une surprise qui est trop enfantine. Ça fait trop enfant. J'espère que c'est la dernière année. Il est un petit peu fatigué de ses petites amuseries. Elle fond en larmes. Le réveillon semble gâché. Céline l'accompagne et la rejoint très vite en disant, ne descends pas tout de suite. Elle connaît bien sa petite sœur. Et là, il se passe quelque chose, ce petit miracle. « En un instant, » dit Thérèse, « je sentis la charité entrer dans mon cœur. » La charité, c'est l'amour. « Avec un besoin de m'oublier, toujours, et depuis lors, je fus heureuse. » Nous sommes ici devant le statuaire où il y a Louis et sa fille Thérèse, à l'endroit même où Thérèse a demandé à son papa, a confié son secret, qu'elle voulait entrer au Carmel à 15 ans. Et Louis va faire une très belle réponse à Thérèse, c'est-à-dire qu'il ne va pas parler. Il va se lever du banc et va s'approcher du mur, ici, où il y avait des petites fleurs blanches, que l'on appelle un saxifrage. Et Louis va ramasser une petite fleur, mais il ne va pas la cueillir, il va prendre la racine avec et il va l'offrir à Thérèse. Et par ce geste, Thérèse va comprendre la réponse de son papa. Cette petite fleur blanche qui représentait Thérèse, qui a grandi au Buissonnais, va se déraciner pour aller se planter maintenant au Carmel. Son papa accepta depuis les Buissonnais qu'elle fut transplantée du nid d'Oudier de son enfance, la maison des Buissonnais, vers la colline du Carmel, où Thérèse blottit dans le silence et l'anonymat d'une vie religieuse. Thérèse embrasera le monde du feu de l'amour de Dieu, à travers son cœur missionnaire, offert pour l'amour de Dieu et l'amour de ses frères et de ses sœurs. Une vie cachée, mais pourtant très féconde. Elle est canonisée en 1925 et elle est devenue la sainte patronne des missions. Une basilique, en son honneur, a été consacrée en 1954. On nous pose souvent la question, pourquoi cette grande basilique pour une petite sainte, puisqu'elle se voulait si petite. Il y a un grand contraste, c'est sûr, mais c'est tout simplement parce que pour Dieu, rien n'est trop beau, évidemment, puisque c'est simplement pour la gloire de Dieu. Mais évidemment pour Thérèse, c'est parce que son message est si grand et si important que je pense que cette basilique, elle la mérite bien. Sainte Thérèse a déclaré peu de temps avant sa mort. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Je ferai tomber une pluie de roses. Chacun peut demander à recevoir cette pluie de roses et surtout à apprendre de Thérèse. Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, dans les intentions et pour la gloire du cœur sacré de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples, en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Ô mon Dieu, je vous demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce d'accomplir parfaitement votre sainte volonté, d'accepter pour votre amour les joies et les peines de cette vie passagère, afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501